Comment créer un diagramme dans LibreOffice ? Nous avons un tableur dans LibreOffice qui représente l'évolution de la population française de 1851 à 1901. Nombre de source miette. Je veux représenter tous ces nombres dans un diagramme. En fonction des années, représenter le nombre total de Français, le nombre total d'hommes et de femmes, en sachant que les nombres exprimés ici sont en milliers. Je vais sélectionner les cellules avec les titres. Et les nombres correspondants. Je vais insérer un diagramme, soit par cette petite icône, soit par la venue Insertion, Objet, Diagramme. C'est un peu caché. Il me propose directement ce type de réglage. Alors, ce qui est bien avec l'informatique, c'est qu'on peut tester. Et qu'il y a toujours la touche CTRL Z pour venir en arrière. Donc, est-ce qu'en barre, comme ça, c'est visible ? Ah oui, n'oubliez pas, l'objectif d'un diagramme, c'est de représenter énormément de nombres pour que tous ces nombres deviennent lisibles et que l'on voit facilement l'évolution. Ce qui est quasiment impossible ici dans le tableau. Je peux tester différents types. Je vais attendre qu'il se mette à jour. Il faut énormément se méfier de zones. Zone ou R qui a tendance à cumuler les choses. Prendre plutôt ligne. Et ici, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible. C'est qu'il représente les années, le total, les hommes et les femmes. Or, c'est le total qui doit être exprimé en fonction des années. Ici, les années, on ne les voit pas. On ne voit pas qu'en 1851, il y a eu à peu près 36 millions de Français. Donc, c'est dans la plage de données, ici, que l'on doit dire « Prends en compte la première ligne comme étiquette » et « Prends en compte aussi la première colonne comme étiquette ». On attend un peu qu'il y ait du travail. Et là, on voit qu'il n'y a plus les années qui sont représentées sur le diagramme et que les années sont bien sur l'axe horizontal, l'axe des ordonnées. Donc voilà, le diagramme est terminé. Maintenant, on peut faire un petit peu de cosmétique en disant, par exemple, dans les éléments du diagramme, je vais lui donner un titre. « Population française » Pour l'axe X, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, l'axe horizontal, je veux dire que ce sont les années. Pour l'axe Y, l'axe vertical, il est très important de préciser que c'est temps. Il est, on va attendre un petit peu que ça se mette à jour. Ah, le diagramme est tout bon. Je peux modifier ce diagramme d'après-cours en plus grand en sélectionnant, par exemple, cet axe. Soit je le supprime. Donc je vais le formater en, par exemple, mettant les années. Parchez, c'est un petit peu plus lisible. Je peux changer les polices, les couleurs, les noms. Ce qui est important à retenir sur un diagramme, c'est que si je change une valeur ici, tout de suite, le diagramme va se mettre à jour. Par exemple, au lieu de mettre 39 000, je vais mettre 45 000. Le diagramme se met à jour. Alors, je contrôle Z pour revenir au but. C'est ici, au lieu de marquer « Total », je marche ensemble. Je valide. Le diagramme se met à jour. C'est donc extrêmement pratique. Voilà, c'est fini.